Salut, salut les amis. Je savais que quelque chose de grand s'est préparé, oui. Quand au premier jour du coup d'état au Niger, où la CEDEAO a commencé à menacer, la France a commencé à menacer, la France a organisé un conseil de sécurité et de défense pour parler de quelque chose qui se passe au Niger, j'avais compris qu'il y avait quelque chose qui ne va pas dans la tête des élites françaises, qui pensaient que nous étions à l'époque coloniale, au début de la décolonisation. Oui, c'est Emmanuel Macron a pensé un peu que nous étions à cette époque-là, qu'il pouvait, ce gamin-là pouvait décider tout de suite ce qui se passe en Afrique, contrôler les Africains comme ce qu'il fait actuellement avec Ouattara, Mbalou, Patrice Talon, avec Macky Sall, et à un certain niveau, avec certains chefs d'État africains. Oui, cette époque-là est révolue, les amis. On est passé à toute autre chose. Et les autorités guiniennes, maliennes, burkinabés et nigérés avaient compris. Et aujourd'hui, les amis, on voit cette alliance parce que ces autorités-là se méfient de Doumbouya. Vous comprenez très bien, ils se méfient de Doumbouya, qui sera un agent de la France, mais qui veut se libérer. Mais après, bon, il y a trop de négociations, il y a trop de pression de toutes parts et tout. Donc, c'est un peu compliqué pour la Guinée qu'on a créé. Peut-être qu'il y aura un autre changement drastique dans ce pays pour pouvoir faciliter l'indépendance totale de ce pays et des pays africains. Parce que là, ces couturés qui sont dans la tête des Africains, l'histoire de l'Afrique, était quelqu'un qui voulait vraiment l'indépendance. Et il avait dit ça devant des Gaules. C'est le chef d'État de l'Afrique francophone qui avait dit non au général des Gaules. Et il s'est fait respecter, même dans la pauvreté, les amis. Et aujourd'hui, le Mali, le Burkina Faso et le Niger signent ce qu'ils ont appelé l'alliance des défenses collectives. Et cette alliance des défenses collectives était nécessaire. Ça veut dire que si le Burkina est attaqué, le Niger et le Mali doivent venir à sa rescousse. Si le Mali, idem pour le Mali, idem pour le Niger. Et c'est le cas aujourd'hui avec les forces spéciales et les militaires maliennes et burkinabés qui sont actuellement au Niger pour attendre la France, pour attendre la CEDEAO, pour en découdre avec ces gens-là un point pour tous. Les amis, c'est de ça qu'il est question. Et cette alliance des défenses collectives touche aussi d'autres secteurs comme le produit de première nécessité. Donc, c'est l'aide mutuelle. Si le Burkina Faso a besoin d'un produit et que les Nigériens ont, le Niger a le devoir et le droit, l'obligation, je vous l'ai dit, a l'obligation de les envoyer. Si le Mali a besoin d'un produit que les Burkinabés ont, les Burkinabés doivent envoyer ça au Mali. C'est très important. C'est ce qu'on appelle communal liberalism. Quand on ferait à un, on peut partager, on coupe en différents morceaux et on donne. C'est important de le faire. Ils sont en train de le faire de façon brillantissime. Et il faut applaudir cela. Cette alliance est vraiment la bienvenue pour en découdre avec les New Colons, pour en découdre avec l'impérialiste. C'est comme ça. In unity, we can always, we will always win. Donc, l'union fait la force. Une seule main ne peut pas attacher une boule de coquille. Une coquille, c'est une nourriture qu'on mange au Cameroun. C'est une espèce d'haricot qu'on écrase et après on mélange avec l'huile rouge. Peut-être qu'il y a d'autres qui mettent la viande, qui mettent ce qu'on appelle le crayfish. Je ne sais pas comment on dit ça. Le njanga. Les crevettes, voilà. Qui mettent les crevettes. D'autres mettent les poissons secs et tout. D'autres ne mettent rien. C'est ce qu'on appelle le coquille. Oui. C'est très important. Merci, Asimiguita. Merci à l'Ibrahim Traoré et merci à Abdurrahman Tiani, qui ont donné la sinistre de l'Alliance Collective de la Défense, Mitchell. Merci à vous encore pour regarder ce vidéo. S'il vous plaît. Bye-bye pour maintenant.